On en a fini avec les phospholipides, maintenant on va s'occuper des glycolipides, subdivisés en glycosphengolipides. On reprend notre sphengosine, on est libre de l'écrire comme ça, ou alors de cette manière, on lui fait subir une amidification par un acide gras, ça devient un céramide. Voilà, et cette fois on ne va pas estérifier la fonction alcool primaire par du phosphate, mais on va y attacher des sucres par une liaison glycosylique. Et selon le nombre de sucres attachés, on distingue trois catégories de glycosphengolipides. Les cérébrosides, les oligozyles céramides et les gongliosides. Ils sont tous amphiphiles et se positionnent sur le feuillet externe des membranes plasmiques, la partie glucidique orientée vers l'extérieur. Les cérébrosides renferment un seul os, s'il s'agit du dégalactose, on dit dégalactocérébroside, qu'on retrouve dans le tissu nerveux. Dans d'autres tissus, le dégalactose est parfois remplacé par du déglucose. Les oligozyles céramides renferment un nombre d'os neutres compris entre 2 et 20, ils jouent un rôle dans la reconnaissance cellulaire. Les gongliosides quant à eux sont des sphengoglycolipides acides renferment des os neutres avec la présence d'un ou plusieurs acides cyaniques, souvent le N-acétyl noraminique, nana. Et c'est selon le nombre de nana présents qu'on va nommer nos différents gongliosides. Le nom est composé de trois parties, deux lettres et un chiffre. La première est constante, c'est la lettre G pour dire qu'il s'agit d'un gonglioside. La deuxième peut être un M, D, T ou Q pour mono, D, tri ou quadri, selon que ce lipide renferme 1, 2, 3 ou 4 acides cyaniques. La troisième partie, il faut faire attention, c'est un chiffre 1, 2, 3 ou 4, selon qu'il comporte 4, 3, 2 ou N os. Le nombre d'os qu'il y a est le complémentaire du chiffre qu'on écrit par rapport à un total de 5. Donc un GM1 est un gonglioside qui comporte un seul acide cyanique puisqu'on a mono, avec une chaîne de 4 os puisque c'est écrit 1, et 5 moins 1 c'est 4. On va faire ce QCM, voilà on a le lipide, on a ce lipide L, regarde-le bien, on reconnaît la seringosine, des os, c'est un acide cyanique. Quand tu vois un acide cyanique, pas besoin de vérifier ce qu'il y a d'autre, tu en déduis directement que le lipide est un gonglioside. Le premier item, est-ce que X peut être converti en acide diogamma-linolénique ? On l'a résolu en détail dans la partie acide gras où il était question de désaturase, donc on passe au deuxième. Le deuxième item, Y peut être hydrolysé par une céramidase. On n'a pas encore parlé des enzymes, on va le faire après ce QCM, mais on va quand même régler cet item. Donc Y c'est quoi ? C'est une sphingosine plus un acide gras, c'est un céramide. Et la céramidase, il ne faut pas se tromper, elle ne va pas couper le céramide. C'est une enzyme qui au sein du céramide va détacher l'acide gras, donc l'item est fou. Troisième item, L se localise sur le feuillet externe de la membrane plasmique. Ceux lipides, L, on l'a identifié comme étant un gonglioside, c'est donc un glycosphingolipide. Et ces lipides se positionnent sur le feuillet externe des membranes plasmiques, la partie glucidique orientée vers l'extérieur, donc on valide. Le quatrième item, L est un gonglioside nommé GD1. Un gonglioside, c'est vrai, on l'a reconnu, D, ça signifie qu'on a deux acides sialiques, un signifie qu'il y a quatre oses. Est-ce que c'est vrai ? Oui, donc on valide. Par rapport au deuxième item, on va voir ce qu'il y a comme enzyme qui hydrolyse les sphingolipides. On va utiliser ce petit schéma récapitulatif. Alors à partir de notre amino-alcool, la sphingosine, on peut construire un céramide en y ajoutant un acide gras par amidification. Et à partir de ce céramide, un premier sphingolipide, la sphingomyéline, si on y attache un groupe phosphatidylcholine. Et un deuxième sphingolipide, un glycosphengolipide, si on y ajoute des sucres. Les sphingomyélinases libèrent le céramide et la phosphorylcholine. Les céramidases séparent l'acide gras de la sphingosine et les bêtaglicosidases enlèvent la partie glucidique. La déficience de certains de ces enzymes entraîne des pathologies graves appelées sphingolipidoses. Concernant les lipides cérébraux, une portion importante des galactocérébrosides est présente sous forme sulfatée sur le C3 du galactose et sont appelées sulfatites. Il existe aussi des fucosyles glycolipides qui renferment du fucose dans la partie glucidique. La deuxième catégorie de lipides comportant des sucres, c'est les glycéroglycolipides, aussi appelées glycosyles diglycérides, formées avec le glycérol répandu chez les végétaux, notamment dans les thylacoïdes, des chloroplastes, mais très rares chez les animaux. Voilà, on a fait le tour de tous les lipides à base d'acide gras, maintenant on passe aux lipides sans acide, les lipides isopréniques, ou plutôt composés à caractère lipidique. En fait, ce sera une partie très légère puisqu'on les a tous vus quelque part quand on parlait des lipides à base d'acide gras. Il y a d'abord les écosanoïdes, dérivés d'acide gras polyinsaturé essentiel en C20, surtout l'acide arachidonique. Pour ce qui est du rôle et de leur synthèse, on en a bien parlé au début, dans la partie acide gras, donc je t'invite à y refaire un tour, histoire de te rafraîchir la mémoire. Après, c'est les isoprénites, dérivés de l'isoprène. Dans cette famille, on distingue les terpènes et les stéroïdes, qui sont des dérivés de stéroles, comme le cholestérol. Ça, on en a parlé dans la partie sur les stéroles. Voilà, dernière page du polycopie. Là, on va aborder les rôles biologiques des lipides et leur transport dans le sang. C'est une sorte de synthèse. On entame, il y a trois rôles, structural, fonctionnel et énergétique. Pour ce qui est du rôle structural, si tu as bien fait ta cytologie, là, ça sera pour toi une révision, mais sinon, voilà. Les lipides complexes ainsi que le cholestérol libre entrent dans la constitution des membranes biologiques. Ils s'organisent en bicoches lipidiques. L'abondance du cholestérol, des phospholipides et la composition en acide gras des phospholipides contribuent à moduler la fluidité des membranes et à faciliter le rôle des protéines membranaires à activité biologique, comme les enzymes, les transporteurs membranaires et les récepteurs hormonaux. Plus tu as du cholestérol, plus la fluidité va diminuer. Les rôles fonctionnels. Les lipides constituent une source de médiateurs chimiques, tels que les écosanoïdes, les hormones et les vitamines. Certains lipides membranaires sont impliqués dans la production de second messager, comme le DAG, le diacylglycérol et les linositols et l'IP3. On a détaillé sur ça dans la partie glycérophospholipides, les phosphatidylinositols. Rôle énergétique. Les lipides de réserve énergétique constitués par les triglycérides sont stockés dans le tissu adipeux. Le hydrolyse libère les acides gras, dont la bêta-oxydation fournit beaucoup d'énergie. Transport des lipides dans le sang. Ça concerne les lipides qu'on retrouve dans le plasma, donc les triglycérides, le cholestérol et les phospholipides. Ils sont insolubles dans l'eau, donc ils ne peuvent pas circuler librement. Ils ont besoin d'un moyen de transport qui sera les lipoprotéines. Une lipoprotéine étant une association de lipides et de protéines spécifiques appelées apoprotéines. Le complexe formé s'organise comme ça. On a un cœur apolaire de triglycérides et d'estères de cholestérol, entouré par une couche de phospholipides, avec cholestérol plus apoprotéines. Les apoprotéines qu'on y trouve sont soit intégrées et ne peuvent donc pas être échangées, ou alors elles sont périphériques et peuvent être transférées à d'autres lipoprotéines. En plus du rôle structural, elles ont un rôle fonctionnel, en particulier celui de cofacteur enzymatique et de ligand de récepteur tissulaire. Les lipoprotéines sont classées en fonction de leur densité. Si tu fais une migration électrophorétique, ou alors tu fais un prélèvement sanguin, puis tu le passes en ultra-centrifugation, les lipoprotéines qui s'y trouvent vont se séparer. Selon leur densité, on va identifier quatre catégories. Dans un ordre croissant, on a les kilomicrons avec la plus basse densité, puis les lipoprotéines de très basse densité, very low density lipoprotéines, VLDL, là ça peut porter à confusion mais il ne faut pas tomber dans le piège, c'est very low mais ce n'est pas the lowest. Après viennent les lipoprotéines de basse densité, low density lipoprotéines, et pour finir, la plus grande densité revient au HDL, high density lipoprotéines. On termine avec leurs fonctions que j'ai résumées dans ce tableau. Donc les kilomicrons se forment dans l'intestin à partir des lépides alimentaires, principalement les triglycérides, on y trouve quelques lipoprotéines échangeables et une seule vient d'intégrer la peau B48. Ces lipoprotéines servent de transport pour les triglycérides de l'intestin vers les tissus périphériques, entre autres les muscles, le tissu indupeux et le foie. Dans le cours il y a écrit qu'elles servent de transporteurs pour les acides gras, c'est pas faux, parce qu'en fait les triglycérides au moment de leur libération, ils sont découpés et libérés en acides gras. Donc si on regarde les choses de cet angle, c'est juste. Les VLDL fabriqués dans le foie par catabolisme des kilomicrons, ils transportent les acides gras du foie vers les tissus périphériques. Les LDL issus du catabolisme des VLDL transportent le cholestérol du foie vers les tissus périphériques. Ils ont la peau baissante qui leur sert de ligand pour le récepteur séculaire à peau baissante. Les HDL les plus denses ramènent le cholestérol excédentaire des tissus périphériques vers le foie pour son élimination. Merci.